Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo d'achat et vente d'items. On commence avec la vente d'une culotte de Bethel, qui est en G, Nier Perf, sauf les deux neutres qui sont négligés, avec une rune de transcendance, Résistance Distance. Voilà, sinon sur le reste c'est du pui PO, c'est pas très très dur à faire, mais c'est pas Giga simple non plus, avec les deux lignes à 70 de stat. J'avais joué ça sur un Xelor au retrait PA en PVP, d'où la Résistance Distance, puisque j'étais sur un mod avec un 7 ans de malheur qui me faisait beaucoup de Rés Mêlée, donc c'était pour équilibrer un petit peu les Rés Distance et Mêlée que j'avais mis ça. Voilà, une vente sans prétention, mais encore une fois qui me procure le plaisir de vendre des items à un prix tout à fait correct. Items pas forcément hyper rechargés, pas forcément hyper méta, mais des items quand même jouables et qui ont servi. Et encore une fois, ça me donne raison par rapport à tous les commentaires que j'avais eus qui me disaient que je ne vendrais jamais ces trucs là, que ça valait le prix de craft plus un million, etc. Encore une fois, avec de la patience, au fil des semaines, j'écoule plein 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 de stocks d'items PVP, avec des jets plus ou moins impressionnants, mais toujours à des prix que je trouve tout à fait acceptables. Et c'est plutôt un bon indicateur de l'état de l'économie de Dofus, là on est sur serveur Imagero. Et franchement, je ne m'attendais même pas à en vendre autant. J'avais mis un milliard de kamas d'items en vente il y a quelques semaines, et je dois dire qu'au compte-gouttes, ça part petit à petit. Et ça, c'est pas mal en fait, parce que ça donne confiance dans l'économie, ça donne envie du coup de se réagir plein d'items, et de se dire que tout peut se revendre relativement facilement, relativement vite. Ça donne plein d'enthousiasme pour la suite. Double vente d'items ici, on a d'abord un arc corrompu, G parfait, avec une rune de transcendance, résistance-distance, que j'ai vendue à 9 millions de kamas. Magnifique G, dont la valeur marchande est un peu baissée par le choix de la rune trans, je pense. A l'époque où j'avais mis ça, ça rentrait bien dans les modes, maintenant c'est vraiment plus trop la méta. D'autant plus que l'arc est passé à 6 PA avant il en valait 5. Donc voilà, 9 millions, c'est un bris tout à fait correct. Je pense que c'est encore joué sur certains modes feu, notamment peut-être du roublard feu. En tout cas ici, on a un magnifique G qui est vraiment full perf, que j'avais sorti assez facilement en forge de magie. Je me rappelle que ça ne m'avait pas demandé beaucoup de temps, j'avais eu de la chance sur un puits PO. Et forcément, quand je me vois passer un arc corrompu, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour mon arc corrompu exo résistance terre plus exo PM que j'avais passé à une époque, qui est peut-être le plus gros exo que j'ai réalisé en forge de magie. Donc voilà, on se débarrasse de ce petit G qui fera peut-être un heureux. A côté de ça, on a une vente d'un home de guerre, également un 9 millions de kamas, sur un G assez random, qui est quand même très très propre sur tout ce qui est offensif et défensif. Mais voilà, le tacle et le retrait PM ont des manques assez conséquents. Mais comme c'est un item très méta, très joué, je savais que ça pourrait se revendre assez facilement. Ici, avec une rune de trans dommage au sort qui est tout à fait adaptée. J'avais joué ça sur un Ekaflip, sur un Enerypsa, sur un Steamer, tout ça en mode feu PVP, avec le fameux mode feu double item guerre, feu d'ocrite, qui est vraiment très très recherché dans la méta. Donc ça se vend avec une plus-value sans aucun souci. Vente d'un Nanorifique à 8 millions de kamas. On est ici sur un G qui est vraiment très 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 fat. C'est presque devenir perf, il manque un dommage R. Alors il y a une petite histoire autour de cet item, il faut que je vous raconte. Je l'ai longtemps joué en PVP, avec également la même amulette de la panoplie de Ryugluglou, le prononcif minion de Coutoulou, si ma mémoire est bonne. Et en double item, ça faisait des choses assez intéressantes. Je jouais ça notamment sur un Enerypsa feu, qui jouait avec un arc corrompu. Et pour l'anecdote, c'est avec ce mode que j'étais passé premier du ladder Coliseum 3v3, inter-server toutes classes confondues, avec plus de 5000 de cotes à une époque où je faisais beaucoup de Coliseum. Et voilà, donc c'est un item pour lequel j'ai beaucoup d'affection, on va dire, mais d'un autre côté qui m'a causé beaucoup de tourments. Alors comme vous le voyez, c'est du brisage PA, c'est un item sur lequel il n'y a aucun pluie, il n'y a pas de PO, il n'y a pas d'invoque, donc il faut briser des PA. Il y a une ligne à 15 de soins, donc qui rend les choses très compliquées à gérer du point de vue de la forge magie. Et sur ce brisage que j'avais fait, j'avais pas mal de puits restants quand j'étais arrivé au G que vous voyez ici. Et je me suis dit que j'allais faire un Over Agilité avec une Ra H pour ensuite mettre un Doher retombé à 83, d'agilité et finir avec une rune sagesse pour arriver à 80 d'agilité. Sauf que j'ai fait plusieurs tentatives Ra H qui ne sont pas passées, et du coup, j'avais plus de puits. Et c'est pour ça qu'il manque un Dommage R sur l'item, et je m'en suis voulu pendant longtemps. Parce qu'à chaque fois que je le vois, je me disais, mais quel imbécile, j'aurais dû mettre d'abord le Dommage R, c'était safe, j'avais mon IRPR largement. Et du coup, à chaque fois que je le vois passer avec un Doher manquant, ça me fait un peu de la peine. Voilà, sinon, je suis content de m'en séparer. Ça ne me sert plus tellement, c'est un item qui, même s'il est assez balèze en termes de G ici, n'est plus vraiment recherché dans la méta, donc c'est pour ça que je le vends à un prix assez modeste. Et puis, voilà, ça me permet de me refocus sur des objectifs plus actuels, et de récupérer quelques Kamas. Vente d'un A Notoriété, Over 3% de résistance O, avec un Génier Perf sur le reste, moins 2 VD, moins 2 Sagesse, à 3,5 millions, ce qui a un prix assez modeste. D'un autre côté, c'est un item très facile à faire, on a quelques lignes à gérer, on a un puits PM. Voilà, ça ne vaut pas grand-chose, je l'avais mis pendant longtemps à 5-6 millions HDV, ça partait pas trop, là je l'ai baissé à 3,5 millions, je me dis bon allez, on se débarrasse. Je m'en étais servi à une époque sur mon Xelor O PVP en Coliseum, et j'avais même envie d'aller chercher un G3% O plus PO. Et puis finalement, comme je me suis concentré sur le serveur tournoi pour le PVP, je ne fais plus trop de Coliseum, donc je me sépare de ce genre de petits items qui m'encombrent. Je pense qu'aujourd'hui, ça peut être utilisé sur des Pandawa Tanks en PVM, à mon avis, c'est plutôt pour ça que ça a été acheté. Voilà, moi je rentrerai ça dans des modes un peu chimiques, mais je sais que c'est pas forcément extrêmement joué. C'est la fin de cette vidéo d'achat à vendre d'items, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt.